Une normalisation, c'est qu'on a beaucoup de choses sur les Olofs. Les gens qui ont été appuyés ont des exigences de qualité. Ce sont des critères de qualité. On a besoin d'être un peu plus de temps pour les personnes qui ont été appuyées. On a besoin d'être un peu plus de temps pour les gens qui ont été appuyés. Les gens qui ont été appuyés en document par les normes. Il faut avoir une normalisation. Donc, normalisation, il faut avoir une activité dans les secteurs. Et dans les secteurs, tous les acteurs, et les acteurs, et les acteurs, et les activités, et les consommateurs, permettent de les autorités. Est-ce que vous voulez la faire des services de la société ou est-ce que vous avez besoin de la certification pour faire la certification ? Alors, la certification est la même chose que je suis en train de faire la norme. Pour faire la norme, pour revenir sur cette question, on a des organismes de normalisation, Nous sommes en train d'entrer dans le secteur privé et dans le consommateur. Mais si on a un peu d'intérêt dans la vie, on peut dire qu'il y a des acteurs qui ont l'expérience. Peut-être qu'il y a des normes, on peut faciliter le déploiement de l'intelligence artificielle. Il y a des normes qui ont l'accent. Nous avons des recensements de la norme. Nous avons tous les recensements de la norme. Nous avons des normes qui ont l'habitude d'y arriver. Il y a des normes qui ont l'habitude d'y arriver. Nous avons des plans d'action. Une certification, c'est la norme. C'est une certification. Il y a des serveurs ou les services. Il y a des level de qualité. Comme l'oeil en est, il y a des normes qui changent à faire. et que le produit de MEDEF respecte le produit. Quelles certifications? C'est un degré de 2. C'est un degré de 2. C'est un degré de 2. Ou est-ce que c'est un degré de 2 ? Alors, si on est dans le temps, on a une entreprise, il faut faire une différence. Mais on a des types de certifications. Comme je donne la certification de produits, les produits, les fruits, les fruits, les fruits, les fruits, les fruits. Ah oui, ça va être un degré de certification. Je me suis dit, je ne sais pas. 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 Les produits, ils ont des spécifications techniques. Ils ont des certifications de produits. Je pense que c'est la qualité intrinsèque des produits par rapport aux spécifications des produits. Je suis là, on a une certification système. On a une certification systématiquement. Pour les produits, ils ont des produits. Ils ont des organisations. Ils ont des certifications de l'entreprise. Il faut des qualités de l'entreprise. Les entreprises ont des capacités de mettre sur le marché des produits de qualité. Par exemple, la certification ISO 9000. Nous avons aussi une certification de compétence. Si on travaille avec une personne, on va faire un examen pour savoir qu'il y a une capacité. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Madame, peut-être que dans cette région, vous avez une entreprise qui est très riche. Si vous avez une certification, qu'est-ce que vous faites ici ? Les certifications, en général, permettent de permettre d'entrer dans le marché. Parce que si vous avez une norme, vous avez une norme universelle. Vous avez une norme qui est en réseau. Les normes qui sont en Sénégal, sont en compte les normes qui sont en CDAO. Ils ont en compte les normes qui sont en Afrique et en internationale. Même dans les accords de l'OMC, ils ont une norme nationale, surtout dans les produits ou dans les services. Ils ont en compte les échanges internationaux. Ils ont en compte les normes internationales. Ils ont en compte les normes internationales. Ils ont en compte les marchés, ils ont un lien de juger. Si on a certifié des produits en Sénégal, ils ont en compte les États-Unis, ils ne peuvent pas en faire un produit. D'accord. Donc, l'OMC n'est pas en compte les normes internationales. Ils ont en compte les normes internationales. Ils ont en compte les certifications. Ils ont en compte les produits d'images de marque. Ils ont en compte les permettant de les marcher.